Et bien salut à tous, bienvenue sur Supermo TV, j'espère que vous allez bien. Je suis à Auré, pourquoi ? Puisque je vous emmène découvrir un nouveau portrait, une nouvelle histoire. Et c'est l'histoire d'Olivia en fait qui a créé Sueños Bordados, j'espère que mon accent est bon Olivia, tu le diras, qui est en fait un site autour de la broderie et autour de l'accessoire de mode. Voilà, c'est peut-être un petit peu réducteur, mais c'est à peu près ça. Donc à tout de suite, allons partir à la rencontre d'Olivia. Salut Olivia, tu vas bien ? Bonjour, ça va et toi ? Oui, merci de m'accueillir chez toi. Ben c'est avec plaisir. Alors tu as voulu et tu l'as fait, tu as créé ta marque avec un site internet qui s'appelle Sueños Bordados. Sueños Bordados, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas espagnols, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rêve broder. C'est ce que je veux faire paraître dans toutes mes créations, mes rêves et mes envies, on va dire. Est-ce que c'est un rêve de petite fille ? C'est quoi la broderie pour toi ? Ça fait longtemps que ça existe pour toi ? Pas du tout. Autant ma grand-mère brodait énormément et j'ai toujours vu ça depuis que je suis petite. Mais alors moi, j'ai vraiment aimé ça après la naissance de ma fille où j'ai commencé à broder à la main. Et par la suite, à vouloir broder sur n'importe quel support, comme des sacs, des pubs. Oui, c'est toi derrière le sac. C'est moi, oui. Enfin, c'est moi. C'est un torum. C'est une création. Et voilà, donc au fil du temps, j'ai voulu broder sur n'importe quel support, faire des dessins, n'importe quel motif, des polices, des couleurs. Et donc, j'ai brodé à la machine. Mais c'est venu avec le temps, en voulant créer des choses pour ma fille quand elle était petite. Et au fil du temps, ça s'est un peu plus concrétisé. J'ai commencé à avoir des demandes, des commandes. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me passer de ça. Ah oui, c'était à ce point-là. C'était devenu à ce point-là. Oui, et que c'était vraiment tous les jours, il me fallait ça. Et par la suite, j'avais vraiment envie, le matin, de me réveiller et juste de broder. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en fasse un métier par la suite. C'est bon quand on le sent tellement dans soi, à dire, mais c'est aussi ma raison de vivre. C'est exactement ça. Je pense qu'on n'a pas souvent des passions qui nous prennent à ce point-là. Toi, tu t'imaginais un jour avoir faire d'une passion ton job ou pas ? Non, parce que de base, je voulais être prof d'espagnol. Je suis partie à la fac, donc ce n'était pas une passion. J'aimais bien l'espagnol de mes origines. Donc, par facilité, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais devenir prof. Mais il n'y avait pas de... Aujourd'hui, là, quand je brode, quand je fais de la déco, quand je sais... Ça, c'est toi. Je suis excitée, en fait. Enfin, ça se sent quand j'en parle. Ça se sent quand mes proches, ils le disent tous, quand ils sont avec moi, quand je suis vraiment dans mes périodes de création. Enfin, je n'ai aucune envie de sortir, je n'ai pas envie de parler aux gens. Je suis vraiment dans mon monde à moi. Il n'y a rien d'autre qui existe, quoi. Ouais. Et voilà, je peux bosser des heures, des journées, des nuits. Et j'aime ça. Enfin, c'est... Il n'y a rien que j'aime de plus que... Ouais. Et du coup, tu en as créé un site internet ? Et donc, j'en ai créé un site internet. C'est chouette, ça. Ouais. L'année dernière, j'avais ouvert une page sur Etsy. Je ne sais pas si tu connais, c'est tout ce qui est... C'est une plateforme de jeunes créateurs, en fait, qui commence à se lancer. Ouais. Mais c'est très fermé et on peut vraiment juste mettre des articles en vente. Et il n'y a pas de démonstration. Donc, on ne peut pas parler de soi. On ne peut pas... Autant là, maintenant, dans mon site, j'ai vraiment une partie blog. Je peux vraiment... Tu parles de ton univers. Voilà. Je peux parler de moi. Je peux parler de mes projets. Je peux mettre en avant un produit pour expliquer que là, Etsy, c'était vraiment juste on met à vente, en vente, on achète et voilà. Il n'y avait... Je n'ai pas du tout apprécié. J'ai même laissé tomber. Et donc, là, je me suis vraiment lancée au final, juste après le confinement. Je me suis un peu... Avec l'histoire de tous les masques pendant le confinement, ça m'a... Je me suis rendu compte qu'il fallait que là, vraiment, je me mette à mon compte. Et que je commence à percer. Et en même temps, les masques, ça a été une excuse. C'est-à-dire que derrière... Ça a été une excuse. Ça a été un tremplin parce que c'était mon rêve de pouvoir vraiment me lancer cette fois. Je dis cette fois parce que j'ai un peu stagné l'année dernière après ma page Etsy. Mais ça a été un tremplin parce que je n'ai plus de reconnaître des commerçants. J'ai été en contact avec plein de gens qui m'ont aussi appuyée, qui m'ont soutenue et qui ont aimé ce que je faisais, qui ont aimé, voilà, tout ce que je pouvais proposer. Et du coup, après, bon, voilà, la demande de masques énorme. Après, j'ai un peu ralenti parce que ce n'est pas ce qui me plaît non plus de faire des masques. Oui, oui, bien sûr. Il y en avait besoin, j'en ai fait, mais je n'ai pas envie de vivre là-dedans. Mais ton talent, il est ailleurs, bien évidemment. Donc, j'en réalise toujours. J'en brode même maintenant pour quelques mariages, tout ça. Mais non, ce que j'aime vraiment, voilà, c'est broder tout ce qui est possible. C'est quoi tes inspirations ? Tu as des gens dans le métier ou dans le domaine artistique, puisque je considère que ça, c'est de l'artistique aussi. Il y a des gens qui t'inspirent, qui t'ont inspirée ? Il n'y a pas de gens qui m'ont inspirée, mais c'est... Ou des choses que tu as vues, des techniques ? Ça va être... C'est plutôt des décorations que je vais voir, ou des magasins. J'adore faire les magasins, et j'adore surtout me balader dans la nature, dans la forêt. Et c'est très bête, mais c'est là où je suis plus inspirée. C'est quand je vais en forêt, et je ramasse plein de choses, et je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? Et tout ce que je peux... J'aime bien, j'aime beaucoup regarder les grands mariages. Où on trouve facilement d'idées, où on retrouve les modes actuels, les modes bohème, les modes champêtres, et après... Et c'est là où, par exemple, hop ! Je vais bouger un petit peu la caméra pour que tu les montres. Ça, c'est une des toiles que j'ai brodées, c'est vraiment style bohème, mais ça rappelle aussi... Ça, c'est aussi des styles bohème. Et ça, c'est un peu les nouvelles modes... Les nouvelles modes maintenant, et plutôt chez les jeunes. Donc voilà, je m'inspire aussi de l'actualité, et de mes goûts. J'aime les plantes, donc je me suis fait des cache-pots pour les plantes, à plusieurs endroits de la maison, parce que j'aime les plantes. Là, je vais commencer à créer des bougies... Enfin, pas mes bougies, mais à faire des tissus brodés pour entourer une bougie, parce que j'adore les bougies. Les sacs, j'adore les sacs ! Enfin, ça... Chaque support que je veux vendre, c'est vraiment en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Je veux que le produit soit unique, ça ressemble à... Voilà, tu aimes le rouge, tu veux un motif comme ça, tu veux que ce soit écrit... Enfin, je ne sais quoi, tu veux une citation, tout ce que tu veux, mais je veux que ça soit ton produit. Mais de base, ce que je vais mettre en vente, ça parle quand même de moi. Et je veux que ça reste dans... Mon site, il est vert, parce que j'aime le vert. Enfin, voilà, tout est un peu... Je veux rester dans ce fil où les supports que je mets en vente de base, que je propose à la vente, ils me ressemblent... On a l'impression, ou j'ai l'impression, peut-être, je ne sais pas, que le métier, en tout cas, de la broderie, c'est à la fois un vieux métier, très ancien, avec une vraie histoire, et qu'il a été un petit peu... un petit peu mis de côté depuis un certain temps. Et du coup, ça revient au goût du jour. Il y a quelque chose qui bouge par rapport soit au mode, soit aux mentalités, soit à une manière de créer. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Disons que la broderie, on le voyait plus, ça, comme les grandes nappes que vous avez les grands-mères, les cadres qui étaient brodés à la main, je ne sais pas si tu vois, au point de croix. C'est super, c'est beau, parce que c'est bien fait, mais en même temps, c'est un côté très vieux, très vieillot. Très kitsch. Oui, voilà, aussi, maintenant, c'est clair. J'ai un petit coussin comme ça, je ne sais pas. Ou ce qu'on voit, plutôt, même en Bretagne, c'est tous les broderies, on voit ça pour les motifs bretons, sur les serviettes et tout, c'est très joli, c'est bien fait, mais on n'en voit pas de la broderie. On n'en voit pas. J'ai fait énormément de salons, de marchés, justement, pour voir ce que vous pouvez proposer les gens, par curiosité. Je n'en vois nulle part de la broderie. Et c'est pour ça que, enfin, ce n'est pas pour ça que je fais de la broderie, parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est ce côté-là, justement, que je veux amener. C'est que... Moderniser un petit peu, à la fois. Moderniser, et justement, casser un peu ce cliché. Enfin, c'est cette image qu'on peut avoir de la broderie où les gens, tu es créatrice de broderie, OK ? Mais on se dit, enfin... Non, et je sépare aussi broderie et couture. On me dit que je suis couturière. Non, je ne suis pas couturière. Et par exemple, là, je dis ça, parce que j'ai plein de cadres, c'est un peu la mode des murs à cadres. Dans les logements, maintenant, on adore faire un mur avec plein de cadres. Où on retrouve des plans, des citations, un peu plusieurs styles différents. On retrouve de l'aquarelle, on retrouve de l'imprimé, mais de la broderie, non. Il y a autant un bel eucalyptus qu'on va trouver dans une belle toile que vendent énormément de gens maintenant. Je peux représenter le même, mais en broderie. C'est un style plus élégant, plus raffiné. Quand tu étais petite, tu avais déjà cet esprit de création, sans parler de la broderie. Il y avait quelque chose dans l'art, dans la création qui te... Ah oui. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours bricolé. J'ai toujours fait les choses moi-même. J'ai toujours fait plein de déménagements chez moi ou de la décoration. Non, j'ai toujours été très, très manuelle. Et ça, ça a... C'est depuis toujours. Après, il a fallu du temps pour que je me focalise vraiment dans... Parfois, on oublie ce qu'on est enfant, quoi. Et on est revient plus tard. C'est clair. C'est clair. Non, mais c'est... Je suis contente. Est-ce que pour toi, c'est une consécration ? C'est un rêve qui se concrétise ou pas ? Ouais. C'est que le début. Parce que je ne peux pas dire qui s'est concrétisé réellement parce que je ne sais pas où ça... Une première étape, en tout cas. Mais là, c'est une étape hyper importante. Et j'ai dit très bon retour. Ça commence à... Voilà, les gens, avec le bouche d'oreille, les gens commencent à parler, parce que c'est le début et forcément, je me lance... Je ne sais pas tout faire. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mais ouais, c'est le début. C'est le début. T'aimerais aller jusqu'où, toi ? Ce serait quoi tes rêves ? Vraiment, parce que je suis en école dans la Wedding Academy à Paris. Je prépare des diplômes dans la création d'événements. OK. Donc, je veux vraiment, bon, là, bientôt avoir mes diplômes, je l'espère. Et par la suite, pouvoir créer pour les événements, les mariages, faire des toiles brodées, des serviettes, des... Ça, tu kifferais ça ? Vraiment, percer dans le milieu événementiel tout en gardant... Peut-être avoir mon petit local, mais pas avec une petite vitrine boutique, mais vraiment en faisant de la création pour plusieurs entreprises. D'accord. Voilà, être en contact de tout ce qui est mariage, les baptêmes, c'est ce que j'aime énormément. Donc, on verra avec le temps ce qui s'ouvre à moi. C'est clair. Laissons la vie aussi faire par rapport à ça. Du coup, j'aimerais te laisser un petit peu le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Qu'est-ce que je pourrais dire de... Et est-ce que tu as aimé ce moment ? Ça m'a fait super plaisir. Déjà, tu es super, Franck, je te remercie. Et non, j'espère que ça pourra, ça plaira et que ça pourra amener quelque chose de différent de ce qu'on voit habituellement. je vais beaucoup travailler pour vraiment réussir et apporter de la nouveauté. Est-ce que tu veux qu'on parle du site, de donner l'adresse du site internet ? Alors, c'est Soños Bordados. Après, vous le retrouverez avec mes réseaux. Je pense que tu le mettra en lien en bas. Oui, je mettra en lien. On ne le retrouve pas sur Google pour l'instant directement. Donc, c'est sur la plateforme Jimdo site. Mais on mettra le lien. Et puis voilà, tu as tes réseaux sociaux, etc. Merci Olivia pour ce moment. Au plaisir.